Souvent secret, parfois inclassable, définitivement autodidacte, l'auteur Yosef Fari revient ce printemps avec un nouveau projet qui pourrait paraître familier à ses joueurs les plus fidèles. S'il a bâti sa réputation sur ses deux premiers titres, Way of the Samurai et Zeroed, Yosef a créé ces dernières années une multitude de jeux aux concepts aussi variés qu'audacieux, finançant à chaque tentative grâce au soutien d'une base solide de 1000 à 2000 contributeurs. Or récemment, le teasing de Berserker a soulevé quelques interrogations. Avec un setup et une zone de jeu relativement proche de Spirit of Eden, certains ont pu se demander si le dernier projet du français n'était pas simplement une version 2.0 de son succès de 2021. Alors Yosef commence-t-il à tourner en rond, ou pose-t-il au contraire les bases d'un grand changement ? Tentons ensemble de répondre à cette question en partant à l'assaut de Berserker. Comme souvent dans les jeux alone edition, le pitch est ici succinct mais évocateur. Dans Berserker, la région d'Elme est menacée par des cavaliers de l'ombre cherchant à y répandre les ténèbres. Seuls à même de sauver les habitants de leur funeste sort, trois guerriers que rien ne prédestinait à une telle épopée ont été missionnés par le roi Holfkakri, afin d'allumer les feux protecteurs d'Odin et d'annuler les envahisseurs en les marquant du sceau sacré. Au centre de la table se trouve la région d'Elme que vous constituerez aléatoirement en disposant les 12 cartes du paquet dédié. La plupart d'entre elles comprennent au moins une action liée au lieu, en plus des emplacements pour les feux protecteurs et d'autres icônes sur lesquelles nous reviendrons. Autour d'Elme seront placés un grand nombre d'éléments sur lesquels nous allons également revenir durant notre survol des règles, mais les vétérans des jeux du français reconnaîtront, sur la droite, les cartes destinées à choisir les actions de vos héros en fonction des résultats de vos jeux de dés, auxquelles s'ajoutent des pistes dédiées à la gestion de votre trésorerie. A gauche du royaume se trouve tout ce qui est lié au comportement des divers ennemis, ainsi que les requêtes du roi. Car Rolf Krakki ne s'est pas contenté de vous envoyer en pagne dans les champs pour chasser des cavaliers sanguinaires, il lui a aussi permis de vous donner une petite liste de courses. Pour l'emporter dans Berserker, vous devez réaliser trois conditions cumulatives. La première sera de satisfaire les requêtes du roi, que vous déterminerez en début de partie. Rassemblés au sein d'un deck de cartes, ces requêtes seront également un moyen de moduler la durée et la difficulté de vos sessions de jeu. Par défaut, vous piocherez lors de la mise en place deux de ces requêtes. Il pourra s'agir de conditions supplémentaires, comme gagner sans perdre aucun Berserker, d'événements particuliers comme le fait de devoir subir une horde de gobelins tapageurs pendant toute la partie, ou d'objectifs bien concrets comme chasser un demi-dieu tentant de faire son comeback dans le voisinage. Si vous vous en sentez la force et le courage, vous pouvez, avant de commencer la partie, piocher une ou plusieurs requêtes supplémentaires afin de rendre l'expérience plus riche, la difficulté de l'ajout de ces paramètres étant compensée en pièces d'or. La deuxième condition de victoire, évoquée en introduction, sera d'allumer les huit feux protecteurs d'Odin. C'est l'action la plus élémentaire, puisqu'il vous suffira de vous trouver dans les régions concernées et d'effectuer l'action correspondante. Cependant, tant que l'intégralité des feux ne brûle pas, les envahisseurs auront la possibilité d'en éteindre certains sur leur passage. Dernière condition, sans doute la plus évidente, vaincre les cavaliers en les marquant du sceau sacré. Cela ne peut être réalisé que dans une région dont le feu protecteur a été allumé et vous demandera, comme dans Spirit of Eden, une bonne dose de planification et de manipulation de l'IA. Une fois que vous aurez banni ces trois envahisseurs, allumez tous les feux et honorer, ou subis si elles sont passives, toutes les requêtes du roi, votre quête prendra fin et vous serez désigné vainqueur. L'enjeu de Berserkers, de la même manière que Spirit of Eden, sera donc d'atteindre vos objectifs tout en gérant un certain nombre de menaces et d'imprévus provoqués par les envahisseurs. Ces cavaliers noirs seront dirigés par des dés dont les résultats détermineront les actions. Celles-ci sont assez élémentaires. En plus de leurs éventuels déplacements, les envahisseurs auront la possibilité d'attaquer vos berserkers, d'abattre les ténèbres sur vos régions, d'éteindre vos feux s'ils ne sont pas tous allumés et d'enrôler des orques. Ils pourront abréger votre partie de deux façons, soit en tuant vos trois héros, c'est-à-dire en les blessant deux fois chacun, soit en noyant Helm dans l'obscurité, ce qui arrive si un cavalier doit abattre les ténèbres sur un lieu mais qu'il ne reste plus de gemmes violettes correspondantes dans la réserve. L'une des originalités de ce berserker, en plus de la taille de la zone de jeu, sera que vos ennemis pourront appeler des orques à la rescousse, augmentant encore le nombre d'ennemis dans votre royaume. Ces guerriers plus primaires se contenteront d'attaquer à courte portée et d'éteindre les feux, mais auront aussi la possibilité d'immobiliser certains de vos dés d'action pour un tour, aussi ils sont une menace qu'il vous faudra gérer en temps utile afin de ne pas finir submergés. Fort heureusement, vu l'étendue du péril, vos berserker disposeront d'un riche arsenal pour rétablir l'ordre. A l'image de leurs ennemis, vos héros détermineront leurs actions en fonction du résultat de 4 dés. Après les avoir lancés, vous en placerez un et pas plus d'un sur chacune des cartes à votre disposition, tentant autant que faire se peut de conjuguer vos besoins avec le résultat de vos jets. La plupart des actions à votre disposition sont assez élémentaires. Vous déplacez, allumez les feux sur les cartes portant l'icône correspondante, attirez ou repoussez une autre unité de ou vers votre case, levez les ténèbres, soit enlevez un marqueur de la région en question afin d'éviter la défaite, ou marquez un cavalier, ce qui est, souvenez-vous, l'une des conditions de victoire. D'autres options, plus ou moins risquées, s'offrent à vous afin de vous permettre une stratégie plus flexible. Reposant intégralement sur le hasard, les actions de pillage et de pari peuvent vous permettre de gagner de l'or. Cette ressource, que nous n'avons pas encore évoquée, permet à la fois de rejeter les dés dont le résultat ne vous satisferait pas, mais est également nécessaire pour effectuer certaines actions de lieu. La plupart des cartes composant le royaume d'Elme portent en effet, en plus d'une éventuelle icône de flamme protectrice, un symbole correspondant à une action pouvant y être réalisée. Il pourra s'agir de passages secrets vous permettant de vous déplacer sur de grandes distances, de sanctuaire ou soigner vos troupes, de divers pièges destinés à ralentir les cavaliers ou à anéantir les orques, mais aussi, et c'est une des grandes nouveautés du jeu, de camps d'entraînement dont l'utilisation vous autorisera à retourner une de vos cartes actions. Une fois cette carte améliorée, vous pourrez y poser jusqu'à 2d par tour, vous octroyant une flexibilité inégalée et limitant le nombre de fois où vous serez obligé de payer pour relancer ou de jouer par défaut. Dernière possibilité, elle est aussi novatrice et très thématique, dans Berserker vous pouvez ouvrir les dés dont vous n'avez pas besoin à une bonne cause. Au dessus de votre zone de jeu se trouve un paquet villageois symbolisant en quelque sorte leur gratitude. En y affectant un ou plusieurs dés que vous ne pouvez ou ne voulez pas utiliser, vous ferez avancer le cube villageois sur la piste de la carte. Une fois arrivés au bout de celle-ci, les villageois reconnaissant de votre promptitude à leur portée secours alors que vous avez déjà bien assez à faire, vous offriront une récompense. Vous aurez le choix entre gagner immédiatement une pièce d'or, option intéressante car c'est le seul moyen d'obtenir des richesses sans vous en remettre au hasard, et piocher la première carte du paquet villageois. Cette carte représente un équipement dont les habitants vous auront fait don et qui pourra avoir diverses fonctions. Les tours s'enchaînent ainsi jusqu'à ce que les conditions de victoire ou que l'une des conditions de défaite soient réalisées. Vous jouerez toujours en premier, tentant de tirer le meilleur parti de vos 4 dés. Afin d'être le plus efficace possible, il vous faudra organiser votre temps entre des objectifs à long terme, comme l'allumage des 8 feux vous assurant qu'ils ne puissent plus être éteints, et des objectifs plus situationnels mais non moins indispensables à la victoire, comme l'amélioration de vos cartes action, la purification des ténèbres ou l'accomplissement des requêtes du roi. Les cavaliers prendront votre suite, et prendront aussi un malin plaisir à défaire tout ce que vous aurez tenté d'accomplir. Non comptant d'éteindre vos feux tant qu'ils en ont la possibilité, ils attaqueront sans merci vos berserkers, vous obligeant à les maintenir le plus souvent possible hors de portée. Notez d'ailleurs qu'un cavalier marqué n'en sera pas pour autant tué, et que si vous devez apposer le sceau sacré sur les 3 envahisseurs pour gagner, cela ne les empêchera en aucun cas de continuer à vous nuire jusqu'à la fin de la partie. Enfin les éventuelles orques clôtureront le tour, avec nous l'avons vu un impact plus limité mais potentiellement dévastateur, leur force étant dans leur nombre. Vous l'avez peut-être déjà compris, bien que Joseph Fahri réutilise une partie des mécaniques de Spirit of Eden, sa dernière création a peu de choses en commun avec celui-ci, que ce soit dans sa philosophie ou dans son ambition. La démarche assumée de l'auteur français était, avec Spirit of Eden, de créer un jeu purement mécanique, très froid et calculatoire. Le pari est d'ailleurs réussi, et la petite boîte fonctionne à merveille, même si elle a pu échauder une partie de la communauté en perdant un peu de cette force évocatrice que l'on prête généralement aux jeux Elone Edition. Avec Berserker, l'éditeur semble tenter, enfin oserais-je dire, de sortir de son carcan habituel, de sa zone de confort, pour proposer un titre qui va au-delà de la solidité mécanique et de l'évocation thématique. Berserker, c'est un vrai jeu d'aventure, une histoire, une épopée, et autant dire que l'on n'avait pas connu ça depuis Zeroed. Certes, entre temps il y a eu le conceptuel Black Hole, mais c'est la première fois que Youssef Fari dans l'un de ses jeux disons traditionnels, mis autant sur l'ambiance et sur la forme que sur le fond. Au-delà des mécaniques déjà connues de gestion du hasard d'aider, de damage control et d'objectifs à court et moyen terme, l'auteur ajoute ici une vraie profondeur via les requêtes du roi, aussi variées que thématiques, la prise en compte des habitants du monde que vous défendez, et l'individualité des lieux dans les actions bonus qu'il propose. Ainsi étonnamment, Berserker pourrait être mis en parallèle avec Return to the Dark Tower, dont je vous parlais récemment. L'enjeu réside dans la hiérarchisation des priorités alors que les périls affluent en tous sens, et l'addiction, ou du moins la revoibilité, se fait par le côté épique de l'objectif poursuivi, ainsi que par les histoires que le titre nous invite à nous raconter. En ce sens, il me paraît être le mariage parfait entre le déjà cité Spirit of Eden et le plus ancien mais ô combien apprécié Zeroed, sorte de meilleur des deux mondes entre les puzzles cérébraux et l'approche narrative très singulière si chère à l'auteur. Moins mécanique que certaines de ses dernières créations, Berserker semble chercher à s'ouvrir à un public plus large, moins niche, et à attirer les joueurs pour qui la simple stimulation intellectuelle ne justifie pas l'achat d'un jeu. Pour autant, Youssef semble aujourd'hui coincé dans un costume trop petit pour lui. On a vu des jeux moins intéressants, moins aboutis, débarquer sur Kickstarter avec leurs brouettes de figurines et des plateaux triple couche. Coincé entre sa volonté de ne pas décupler les frais de port habituellement bas sur ses projets et l'envie de pousser plus loin ses univers et sa créativité, l'auteur semble ici avoir les fesses très symétriquement calées entre deux chaises. A vouloir faire entrer toujours plus de mécanique et d'histoire dans une boîte dont le poids et la taille ne peuvent changer, il se retrouve à certains égards en deçà de ce que fait la concurrence, en limitant le matériel à son strict minimum de cartes et de meeple. Le paradoxe c'est qu'il doit attirer plus de backers pour pouvoir se permettre de mettre sa production à la hauteur de ses ambitions mais que c'est aussi possiblement cette qualité de production qui lui permettrait de ratisser plus large. Viendra prochainement à n'en point douter l'heure du choix pour Youssef entre le grand saut dans l'inconnu d'une production plus risquée, qui visiblement le démange, et un retour à des jeux plus contenus. Mais je vous entends déjà me rappeler que quand on achète un jeu alone edition ce n'est pas pour crouler sous le plastique, et vous avez raison. Il n'empêche que ce coin de voile levé sur ce que le cinéaste a vraiment dans le ventre, cette évocation de ce qu'il pourrait produire avec les moyens adéquats, donne nécessairement envie d'en voir plus. Réussissant à créer une revoibilité qui prend sa source au-delà de sa difficulté, à nous proposer un monde vivant, animé dans lequel on a envie de se plonger et dont on veut découvrir chaque anecdote, Berserker se prête à mon sens bien mieux au jeu à deux et à la coopération que certains de ses prédécesseurs, tant la tâche est grande, les enjeux nombreux, et tant surtout les parties ont gagné en relief et en durée. Berserker n'est pas un recyclage, mais ce n'est pas non plus une révolution. Le projet se trouve quelque part entre les deux, comme une invitation à partager l'imaginaire d'un créateur jamais à cours d'idées et de concepts. Que vous aimiez les puzzles complexes et exigeants, car sans surprise le jeu est difficile, ou que vous ayez l'envie d'un petit bout d'aventure épique dans un format permettant de l'emmener partout, le dernier titre de Yosef possède à n'en pas douter de sérieux arguments pour vous convaincre. C'est la fin de cette review de Berserker dont la campagne commence dans quelques jours sur Kickstarter, la semaine prochaine on se retrouve si je reçois le prototype que j'attends pour ma review. D'ici là, portez-vous bien, salut !